coucou à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog au départ c'était pas prévu que je filme je voulais pas filmer cette balade mais voilà je suis avec mon chéri en compagnie de mon chéri les petits sont chez leur papa et il ya des gens en bar qui vont peut-être en fait on s'est perdu dans un chemin ça fait une heure on marche dans la forêt dans des trucs il m'a emmené chez pas où et du coup on est perdu alors j'ai un petit peu peur des bestioles des tics des trucs on s'est fait piquer par des orties c'était il ya des bourdons des libellules des nids de guêpes et d'abeilles enfin je sais pas des papillons c'est joli hein mais on est chez eux là on n'est pas chez nous donc à mon avis c'est eux qui dominent ici et nous on n'est rien et du coup moi ça me fait un petit peu peur c'est joli on a vu des signes et tout ça la route était très jolie on s'est baladé franchement génial mais là je commence un peu avoir peur parce que on trouve pas de sortie et on peut plus traverser on a pris un pont assez bizarre cassé avant et du coup là on peut plus traverser parce qu'il ya de l'eau or les beaux papillons ah c'est vraiment trop joli faudrait que je réussisse à vous faire un combat dommage il est parti avant je le prenne en photo lui on a vu quoi d'autre rien donc là voilà on est parti un peu à l'aventure et ça fait peur mais c'est trop bien ouais tu vois là il y aurait le tronc à traverser au pire ah non il est trop loin donc là on sait pas comment faire pour rejoindre l'autre côté il ya de l'eau et là nous avons le rin donc on est sur une île un chemin il regarde mais y'a moi j'ai pas vu où je marche oh pire et la honte heureusement je me suis pas filmé je viens de prendre une bosse et je regarde pas où je marche parce que je regarde les gens qui ont des bateaux parce que peut-être ils pourront nous secourir nous prendre sur leur bateau qui pêche lui et nous emmener jusqu'à la voiture de l'autre côté parce que là tout ce chemin là faudra faire en sens inverse mais de l'autre côté si on trouve une sortie quand je suis stressé je parle beaucoup mais bon ça va aller tu regardais quoi mon chéri par terre il y en avait une ah ouais ah ah bah il ya des grenouilles aussi mais en tout cas c'est joli un quand même bonjour ils pêchent regardez ils nous regardent tous les gens parce qu'ils doivent se dire cela qu'est ce qu'ils foutent là dans cette forêt perdu et on a trouvé des rhubarbes tout à l'heure on a vu des rhubarbes sauvages franchement je voulais en cueillir j'avais trop envie chérie d'en cueillir pour goûter peut-être que c'était des comestibles mais je pense que c'était comestible voilà les belles libellules vous verriez les libellules mais on voit pas elles volent trop vite du coup il y en avait des rouges regardez il y a une libellule rouge je vais essayer de faire un zoom voilà la libellule rouge elle est jolie elle est en zoom tout près c'est la libellule rouge il y a des trucs qui me chatouille à des sauterelles des lézards des trucs regarde c'est des sauterelles avant mon chéri m'a fait une blague il a pris un petit bâton il m'a gratouillé derrière le dos et je j'ai sursauté de peur j'ai pas de chaussettes là ça me fait bizarre dans les baskets les papillons aussi sont trop jolis et j'espère que ça monte pas trop l'herbe parce que moi je vais me prendre des bestioles chérie dans les pieds regarde on va on va carrément dans un endroit où il n'y a plus de chemin oh oui elle est où attend mais merde je la vois pas en juge c'était une grenouille là elle est la grenouille vous voyez la grenouille oh elle est mignonne hop elle est partie ouais il y en avait tout plein là 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 chérie regarde elle est toute grosse elle là elle va vers moi là elle est où elle est là vers toi mais c'est quand même très magnifique tout ça on voit des grenouilles des sauterelles plein de bestioles dans la nature c'est génial il ya même des bébés libellules en fait c'est que des barres volantes mais elles sont assez transparente comme ça c'est des bébés on les voit pas là il y en avait une mais on les voit pas il ya des mouettes parce qu'on est au bord de l'eau et les mouettes c'est pas que au bord de la mer c'est aussi au bord des trucs de l'eau ça vous saviez pas et moi moi je le savais donc là on vient d'apercevoir des nénuphars donc ça veut dire qu'il ya des grenouilles oh il y en a tout plein là donc là j'ai vu du papier toilette par terre près d'un arbre c'est qu'il ya de la civilisation qui est déjà venu là donc on n'est pas trop perdu et on est côté français donc en fait à mon avis à quelqu'un qui s'est arrêté a fait caca ici on l'a ça mais chéri tu imagines y aurait eu de l'eau on aurait fait comment au purée t'es sérieux c'est quoi ou à ce sens la vase j'ai pas vu plonger bah là on a eu de la chance là elle est la petite il y en a une qui saute tu vois normalement là il aurait eu de l'eau et ben on aurait pu faire demi tour parce que c'est quand même profond il ya des poissons mais c'est profond à partir de tout de suite c'est ce que c'est ce que je voulais dire tu comprends d'habitude ça descend doucement là c'est tout de suite profond il ya des algues et tout là dans l'eau la l'air un peu sale j'avais j'ai pas trop envie de tomber là dedans dans l'eau sale ça m'angoisse ah il ya un pont on est libéré où ça sentait bon ça sentait la ruche c'est joli là ou un pont cassé de nouveau au y est un mais c'est vachement dangereux en fait regarde le pont s'il craque là on est dans l'eau la honte moi je me tiens à la barrière chérie arrête de faire bouger le pont là tu m'angoisse arrête chérie purée mais ça c'est pas sympa de ta part oh purée mais là on est perdu dans la cambrousse demande un bateau qui nous cherche s'il te plaît je veux plus faire les 10 km de nouveau en arrière je suis trop angoissé là oh putain en plus il y a des bestioles des orties chérie il y a des ruches je suis trop peur là franchement je suis un peu angoissé un peu beaucoup parce que j'entends les abeilles et je suis sûre il y a des ruches et ça c'est hyper dangereux quand il y a des ruches de forêt parce qu'elles sont hyper nombreuses c'est pas comme il y a la culture regarde il y a des ronces il y a des trucs ça me pique chérie on va où là ? mais il y a des araignées mais si mais bébé tu m'attends je te plaît je suis angoissé oh putain de merde non mais bébé là c'est pas possible il y a trop d'herbe ah il y a des gens qui sont passés oh oui c'est des pêcheurs mais non on n'est pas des pêcheurs on a un pied regarde chérie colle moi reste avec moi parce que sinon moi je me prends toutes les bronches là oh la chouchotte de la nature elle adore la nature de loin la Jenny mais quand elle est dedans carrément comme ça au mieux qu'elle soit bien habillée en combinaison oh putain je crois qu'on rejoint les gens t'as vu on a gagné ça c'était une sacrée aventure maintenant moi qui voulais pas faire de vlog et ben voilà le vlog assez imprévu de la journée et ben j'ai bien eu peur il faut que je me regarde si j'ai pas chopé de tic parce que c'est un milieu ouh ça glisse j'ai vu marcher dedans c'est un milieu humide tropical oh purée du coup chérie on va où il y a un barbecue t'as vu ça y est on est un peu sur un chemin normal ah ben ça ça faisait peur hein et eux en bateau et en maillot ils se bronzent la pilule voilà donc on est sortis de la forêt et là du coup on est loin 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 de la voiture on la voit même pas il faut qu'on refasse tout en sens inverse à moins qu'on fasse du stop chérie je te laisse y aller moi je t'attends là mais oui tu vas chercher la voiture tu me recherches non tu veux vraiment que je t'accompagne oh il veut pas que je le laisse tout seul non tu veux pas que je te laisse tout seul oh là là maintenant il faut tout remarcher mais bon ça va avant on était dans la forêt donc là maintenant on est sur le plat donc il a dit ça c'est le rein navigable il ya les bateaux qui passent on peut faire du stop en bateau il nous ramène jusque là bas c'est un bon on trouve une barque on pourrait non et là c'est profond il fait combien de m à peu près chérie tu sais pas 10 mètres de profond ouais mais ça c'est l'homme qui l'a creusé ouais bah oui parce qu'il y a des bergers en macadam comme ça c'est pas naturel ouais donc du coup il a dû creuser 10 mètres et mettre de l'eau quoi avec un gobelet à chaque fois j'avais du temps t'arrêtes de te moquer de moi un peu il se moque hein il est pas gentil avec moi il se moque parce que je suis blonde non mais il a ouvert le truc le barrage et il a fait couler l'eau dure hein c'est comme ça tu peux enlever ton pull hein si t'as chaud transpire voilà voilà on marche toujours et il fait un peu chaud et on marche on voit pas encore la voiture en fait on a tout le chemin en sens inverse mais sans la forêt à faire donc on aperçoit l'écluse c'est ça chérie ouais la centrale et puis ça veut dire qu'on est bientôt à la voiture mais on sait pas encore quand mais normalement bientôt oh mais tu me l'as chassé il y avait une mini grenouille là aussi il y en a une où elle rentre là dedans il y avait plein de petites grenouilles je sais pas si vous les avez vues c'était des bébés et du coup elles vont se rafraîchir dans les flaques d'eau là il y en a encore une bonjour madame la grenouille comme vous êtes jolie donc là on aperçoit au loin la voiture vraiment tout petit je vais zoomer on est tout là bas et là il y a l'écluse notre voiture elle a donc voilà à peu près ma tête après cinq kilomètres attendez on a fait 5 km 250 mètres et on a marché 1h17 mais vraiment marché quoi paf 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 pas promener quoi et on a perdu 220 calories voilà ah ben c'était chouette cette balade ça nous a éliminé la raclette de midi voilà donc là on est rentré de la promenade j'ai laissé poser mon masque une demi heure maintenant je vais le retirer donc c'est le masque de chez action donc celui ci j'ai pris à la vitamine c je crois oui c'est ça donc j'ai pris celui ci alors ils sont très humidifié il ya beaucoup de produits dessus donc voilà je vais enlever maintenant ça fait une demi heure que je les posais ça devrait suffire j'ai encore plein de produits sur moi du coup je vais me l'étaler